Je vous reçois sur le bateau sur lequel on voyage depuis plus d'un an avec Nico et nos deux enfants, Abel et Tiffin. Sur ce bateau, nous avons traversé trois fois l'Atlantique. Il s'agit d'un catamaran dessiné par James Warham, donc une construction amateur. Il mesure 31 pieds et il pèse à peine une tonne avec un tirando de 60 cm, ce qui nous permet de passer à peu près partout. Il est très marin, c'est un bateau extrêmement fiable qui passe dans toutes conditions. Son plus gros défaut, c'est son manque d'habitabilité. Sur l'année 2021, on a fait trois transats sur ce bateau. Il nous a été donné il y a un an au Cap Vert. Il n'y a pas de cabine centrale comme dans la plupart des catamarans. L'avantage, c'est que nous avons un pont qui est complètement découvert. Il y a un espace extérieur qui est relativement confortable. Dans la coque bâbord, une couchette double avec le coin cuisine. La cuisine est assez basique, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ce qui pour moi représente un grand luxe, c'est qu'on peut tenir debout. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous y trouvons différents rangements qui nous permettent d'avoir à portée de main des choses essentielles. Un robinet avec l'eau courante qu'on n'a pas mis en service, qu'on n'utilise pas. Nous avons choisi de condamner le passe-coque pour éviter qu'il y ait d'éventuelles remontées d'eau par l'extérieur. Le robinet n'est plus utilisé, mais il fonctionnait de manière très classique avec une pompe à pied reliée à une vache à eau de 50 litres. On n'a pas de frigo, mais on a une glacière. Il s'agit tout simplement d'une sorte de placard avec un couvercle très épais. Le tout est isolé, ce qui permet non pas de faire du froid, mais simplement de maintenir une température relativement stable. Là-dedans, on peut stocker tout ce qui craint les variations de température, comme le beurre ou le fromage par exemple. Je ferai une vidéo particulière où j'expliquerai comment on s'organise quand on n'a pas de frigo. Les rangements des ustensiles de cuisine, alors bien sûr il faut aller à l'essentiel. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de choses, on n'embarque que les choses qui sont primordiales. Le reste des provisions est stocké sous la couchette de titouan. Dans les fonds, on a tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est sec, le céréa, le riz, conservé dans des bouteilles en plastique, puisque c'est à la fois étanche et pratique. La couchette de titouan ressemble à une vraie petite chambre d'enfant. Il a tous ses livres, ses vêtements, ses jouets, son vrai petit royaume. C'est le mulotti de nous tous. En plus, il peut piquer dans les placards quand il a faim. Le bateau est compartimenté en trois parties étanches, ce qui le rend insubmersible. Et dans chaque partie, on retrouve une pompe de cale qui permet de vider le fond des coffres, de rejeter l'eau à la mer avec une simple pompe à main. Bien sûr, dans les petits espaces, chaque recoin est utilisé. Et la couchette de titouan révèle notre stock d'eau, de bouteilles d'eau qui sont stockées dans les coffres en V. Là, je vous montre un truc trop bien, un truc magique. Cet espace cuisine-couchette est modulable. En surélevant le plateau qui constitue le dessous du lit, on peut faire un bureau ou une table pour manger. À l'occasion de la Transat-Retour, un doghouse qui nous permettrait de faire l'éveil la nuit, protéger, à l'abri de la pluie et aussi des éclaboussures. Puisque sur ce bateau, on est très très bas sur l'eau et dès qu'il y a un petit peu de mer, on est assez vite mouillé. Un des principes utilisés par James Warham dans tous ses catamarins, c'est d'utiliser la souplesse et la légèreté. C'est-à-dire que les deux coques sont reliées entre elles par plusieurs poutres. Ces poutres sont fixées pour le nôtre avec un seul boulon par poutre et par coque. Et ensuite, elles sont ficelées. Le fait d'avoir quelque chose qui est ligaturé, ça donne de la souplesse. En navigation, on peut voir et sentir le bateau qui bouge et qui va se déformer dans les vagues. Le gréement doit suivre et il est retenu par des haubans qui sont eux-mêmes rattachés au bateau par des ligatures, ce qui apporte de la souplesse à l'ensemble. On va aller voir la coque tribord. Dans la coque tribord se trouve une cabine double, qui est la cabine de Nico et de moi-même, et une table à cartes. Alors, l'espace intérieur n'est vraiment pas très grand. Ça fait à peu près au plus large 1,50 m. Et en longueur, l'espace total doit faire 4 m. Pour ranger nos affaires, elles sont rangées dans des filets. Donc, on a chacun notre petit espace. On a un placard dans le fond également, qui nous sert essentiellement à ranger le linge de maison. Et puis, un peu partout, on a aménagé des rangements pour tous les objets dont on a besoin, les livres, etc. Sous les couchettes, bien sûr, le stockage, où on stocke les chaussures, les cirées, toutes les choses qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Et c'est le matériel de navigation que l'on sort lorsque l'on navigue. Côté table à cartes, on retrouve bien sûr tout le système électrique, les outils de navigation. On a comme équipement un GPS. On a aussi un sondeur et un lock. Et on utilise des choses assez simples, assez basiques, comme le sextant et le baromètre. Dans cette cabine aussi, on peut tenir debout au niveau de la descente. Et ça nous permet de s'habiller, par exemple, de manière confortable. Le volume de cette cabine, bien sûr, n'est pas très grand. Donc, pour deux adultes, c'est un petit peu étroit. Mais c'est notre petit cocon. Et si le besoin se fait sentir, on peut même se retrouver à trois ou quatre pour être protégé de la pluie, par exemple, ou dans des cas très particuliers. Toutes les commandes sont ramenées à l'arrière, au niveau de la barre. Les écoutes de voile d'avant reviennent sur les deux winches qui sont posées sur une des poutres. Et ainsi, on peut très bien barrer, border les écoutes. Donc, on peut manœuvrer le bateau tout seul. Nous trouvons différents coffres de rangement, notamment à l'arrière dans la coque bâbord et dans les deux pointes avant. Ça nous permet de stocker tout un tas de choses qui ne rentreraient pas dans les cabines. Par exemple, le matériel de sécurité, les seaux. On a beaucoup de seaux qu'on utilise de mille façons. Elles sont extrêmement utiles pour nous à bord. Abel souhaite préserver son intimité. Il préfère que l'intérieur de sa cabine ne soit pas filmé. On a un moteur hors-board 9-9 qui suffit largement à pousser notre bateau qui est très léger. Il pèse le bateau 28-25 et un 9-9 qui s'assume. Il pèse le bateau 28-25 et un 9-9 qui s'assume. Il pèse le bateau 28-25 et un 9-9 qui s'assume. Il pèse le bateau 28-25 et un 9-9 qui s'assume.